Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le journal est réalisé par Aïssa Abdelrahman et présenté par Faisy Elkins. Bonjour Faisya. Bonjour Soraya. Journée du RIF, l'appel historique à l'indépendance et à la justice pour le peuple RIF1. Il est lancé à partir d'Alger lors d'une rencontre, la première hors d'Europe. L'occasion pour Yuba El Radiwi, membre du parti national RIF1, de saluer les positions et principes constants de l'Algérie qui a toujours été la mecque des révolutionnaires. Boalem Sansal, un pseudo-intellectuel qui a pactisé avec le diable pour porter atteinte à l'Algérie, arrêté pour ses déclarations niant l'existence de la nation algérienne. Preuve en est, son arrestation suscite une agitation de la classe politique d'extrême droite en France. L'ambassadeur palestinien en Algérie salue les pays ayant exprimé leur engagement à appliquer les mandats d'arrêt émis par la CPI contre les dirigeants sionistes pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commissés dans la bande de rase. Le chef de la politique étrangère de l'Union Européenne tire la sonnette d'alarme. Les opérations humanitaires de l'ONU à raza risquent de s'arrêter demain lundi, faute de nourriture et de carburant. Lancement officiel du guichet unique des opérations boursières et du portail électronique. Un guichet qui sera l'interlocuteur avec les sociétés qui s'intéressent au mode de financement via la bourse. Culture, 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre 54. Pas moins de 9 pièces sont programmées par le théâtre Mahidine Bachtarzi pour le mois en cours. Le théâtre régional de Béjaïa ouvre le bal. Et puis sport football, l'entente de Sétif se rapproche du peloton après sa victoire sur l'Olympique Akbo, au moment où l'Aïssouche l'a fait. L'ES Mostaganem ont été tenus en échec à domicile respectivement par le Hensé Magra et la JS Aura. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. C'est sous le slogan évocateur « La République du RIF et le droit à l'indépendance » que s'est tenue hier à Alger la première session de la journée du RIF. Organisée pour la première fois hors d'Europe, la rencontre marque un tournant historique pour le Parti national du RIF. En ce sens qu'elle a souligné le droit inaliénable du peuple riffin à l'autodétermination et dénoncé l'occupation marocaine. Les participants ont également appelé à l'arrêt du génocide perpétré contre les populations rurales et au soutien du Sahara occidental. Il s'agit de donner plus de visibilité à la cause du RIF en Afrique et dans le monde. La cause d'un peuple d'une région montagneuse et pauvre, marginalisé par le Maroc, spolié de ses terres et qui subit une oppression féroce qui s'est accentuée depuis le soulèvement de 2016. Aujourd'hui, le peuple riffin est opposé à toute forme de domination. Youbal Ardioui, représentant du Parti national riffin. Restaurer l'indépendance du RIF, c'est restaurer un droit légal et ce n'est pas une revendication nouvelle. Nous ne sommes pas des séparatistes parce que nous n'avons jamais fait partie du Maroc. Notre droit a été volé par la force et nous n'avons jamais cessé de le revendiquer, que ce soit à travers la lutte armée dans le passé ou bien à travers notre résistance pacifique actuelle. Pour rappel, la République du RIF a été proclamée par le leader historique Abdelkarim Al-Khattabi en 1921 avec comme capitale Ejdir. Depuis, les riffins ont longtemps été opprimés, son projet de développement laissé pour compte par la monarchie marocaine. Mohamed, militant de la cause du RIF exilé en France. C'est catastrophique ce qu'ils vivent aujourd'hui les riffins. Il n'y a pas de travail, pas d'hôpitaux, ils sont de l'école. Les riffins ne peuvent pas continuer parce qu'ils n'ont pas d'argent pour faire les études supérieures. Il y a des pressions, il y a des insultes, il y a plein de riffins qui sont morts dans la mer. Il y a des présidents politiques riffins, il n'y a que ça, exterminer leurs riffs. Voilà ce qu'ils veulent. En maintenant un blocus médiatique au RIF, le Maroc continue d'emprisonner les voies qui réclament justice, à l'exemple de Nassar Zafzafi, condamné à 20 ans de prison. Le membre du parti national RIF1, Youbal Radhiouich, a également appelé à adopter une position considérant la race de la République du RIF comme étant les deux dernières colonies en Afrique. Il n'a pas manqué de saluer les positions et principes constants de l'Algérie, qui a toujours été la mecque des révolutionnaires. Retour à présent sur l'arrestation de Boalem Sansal, écrivain à la solde d'un lobby français qui n'aspire qu'à porter atteinte à l'Algérie et à ses institutions. Sansal a été arrêté pour ses récits révisionnistes, notamment ses déclarations niant l'existence de la nation algérienne. On écoute à ce propos Ahmed Ben Saada, auteur et analyste politique. Si on regarde ce que dit Boalem Sansal au sujet de la colonisation, il avait fait une déclaration où il dit qu'il faut reconnaître que ces colons ont plus chéri cette terre, c'est-à-dire l'Algérie, que nous qui sommes ses enfants. Il idéalise le colon et il dit que les colons ont plus aimé notre terre, ce qui est complètement faux. Boalem Sansal a qualifié les combattants de la Hélène à des terroristes en les comparant à un tueur désaxé complètement malade qui a sévi à Nice en 2016. En 2017, il a dit l'Algérie c'est la France et la France c'est l'Algérie pour préparer la première visite officielle du président Emmanuel Macron en Algérie. Une telle formule n'est pas fortuite, elle a pour finalité de disséminer l'idéologie néocolonialiste dans la société algérienne. D'autre part, si on regarde la liste des personnes qui défendent Boalem Sansal, on voit Zemmour, Marine Le Pen, on voit même le CRIF. On constate qu'il est soutenu par les lobbies sionistes et les lobbies d'extrême droite français. L'arrestation d'Ossensal a bien évidemment suscité une agitation de la classe politique d'extrême droite en France. La France habituée à instrumentaliser des écrivains et intellectuels qui n'ont d'Algériens que le nom pour ternir l'image de notre pays. Boalem Sansal, comme d'ailleurs Kamadaoul et d'autres écrivains ou intellectuels entre guillemets qui viennent de notre région et qui proficient en France ou à d'autres pays occidentaux, sont appelés par les occidentaux eux-mêmes les informateurs indigènes, c'est-à-dire des gens, des personnes qui vont appuyer des discours culturalistes, racistes ou islamophobes. Le discours de ces personnes, même si ce sont des fake news ou des théories empreintes de fausseté, de glycératie, sont tenues pour vrai parce que, justement, ce sont des indigènes qui les prononcent, c'est-à-dire des personnes qui proviennent de l'ethnie qu'ils critiquent. Ces personnes sont conformes à la description d'un néocolonisé, c'est-à-dire des personnes qui vont toujours magnifier le colon, magnifier le blanc, magnifier l'occidental, en même temps dévaloriser leur propre race, leur propre ethnie, leur propre religion, leur propre langue, le coutume, etc. Abondant dans le même sens, Gamel Abina, expert en questions internationales, affirme que Boalem Sansal n'est ni plus ni moins qu'un agitateur politique qui a un problème avec sa propre identité. C'est des positions anti-algériennes qu'il a toujours développées. Il a un problème avec l'Algérie, il a un problème avec la religion, il a un problème avec l'islamisme, parce qu'il n'est pas un mal en soi, mais il a surtout un problème avec sa propre identité. Donc, effectivement, il est présenté comme intellectuel critique, une sorte de seul génétique en demi-mesure, qui serait dans une avant-garde modernisante, un petit peu moralisante, et sexualisante, occidentalisante, d'une vision de l'Algérie, évidemment, qui ne correspond pas à la réalité, mais surtout qui le gêne lui, puisque tout le monde. Donc, en vérité, cet homme, qui a pris main avec les autorités françaises d'État, puis avec l'extrême droite, est présenté comme un héros, alors que c'est simplement un agitateur politique du même niveau qu'à Mohamed Sifaoui. Et le pseudo-intellectuel en quête de promotion va jusqu'à renier ses origines et cracher son venin sur l'Algérie, pour plaire à ses maîtres, Gamel Abina. J'appelle ça la promotion par le crachat. Si on crache sur ses origines, on a le droit à une promotion. Il va de soi, quand on a un minimum d'intégrité, on refuse catégoriquement ce genre de posture. Mais eux sont utilisés à Benesson. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils ont besoin de ce genre de pitres, de ce genre de manipulateurs, qui semblent avoir un amour illimité de Voltaire et de Rousseau, mais qui manifestement ont une détestation de leur origine. Et on les utilise, pourquoi ? Pour être des porte-voix contre l'Algérie. Une lecture occidentale des rapports de domination de l'Occident vis-à-vis du monde du Sud global. Et là, on voit bien que l'Algérie, avec des positions courageuses sur la question de droit et de principe humain, est attaquée parce que ça ne se va pas dans le sens de ce que la France post-coloniale voudrait développer, à savoir des pays qui sont un peu carpettes, un petit peu soumis à leur idéologie, des pays qui seraient admiratifs de façon illimitée de leur superbe civilisation, qui est quand même une civilisation qui a tué des millions d'individus, mais des pays qui ont besoin, des petits caporaux, destinés non seulement à démontrer qu'ils ont raison, mais surtout, ils le disent, on démontre qu'on a raison par la voix de gens qui sont des gens beaucoup plus éclairés, plus progressistes, plus intelligents, plus civilisés et qui ont parfaitement compris le sens des lumières que nous voulons faire éclairer sur le monde. Donc effectivement, ce sont des porte-flingues, comme on les appelle, destinés à nous insulter, à nous attaquer et à décrédibiliser les causes nobles que l'Algérie défend depuis toujours. Et l'ingratitude de Boalem Sansal à l'égard de l'Algérie est à son paroxysme. Son algérianité est même remise en cause. Docteur Lara Achegrouche, expert en questions politiques. Sansal d'abord, il est d'origine marocaine. Il ne reconnaît même pas ce que l'Algérie a fait de lui. Ses diplômes, son statut, sa formation, il était haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie avant qu'il soit écrivain et anti-Algérien. Sansal, il voulait faire valoir l'idéologie du Marzène. Si on prend Boalem Sansal dans une stratégie morbide, no-coloniale, qui vise la destruction de l'État algérien, le vrai problème, c'est la tentative coloniale de détruire l'État algérien. Ils ont tenté par 36 000 façons. L'État algérien, souverain, indépendant, qui gêne. Parce que l'État algérien, souverain et indépendant, il ne peut être que pour les grandes causes de l'humanité. Donc la question sera oui, la question palestinienne. Et forcément, l'idéologie no-coloniale a un fondement sioniste, dominé par l'idéologie sioniste. Donc tous les États souverains, puissants, qui veulent le bien-être de leur peuple, il faut les détruire. Il n'est qu'un agent dans cette grande stratégie morbide. Tous ces propos ont été recueillis par Nasser Ahmedjadel. Entretien téléphonique entre le chef de la diplomatie algérienne et son homologue syrien, outre la coopération entre les deux pays, Ahmed Attaf et Bassam Asabar, ont passé en revue les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés et au Moyen-Orient. Et à propos de la Palestine occupée, l'ambassadeur palestinien en Algérie salue les pays et ont exprimé leur engagement à appliquer les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre les dirigeants sionistes pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la bande de raza. On écoute Faiz Abouaïda. Nous saluons, apprécions et valorisons hautement la position de tous les pays qui ont exprimé leur engagement à mettre en œuvre cette décision, couvrant ces criminels dans le box des accusés en faveur de la justice, de la loi et des droits. Ils vont mieux tard que jamais. Il est vrai que c'est une étape tardive, mais elle est également venue au moment opportun à l'apogée de ces atrocités barbares qui sont commises. Et ce qui se passe à Raza est une tragédie, affirme le chef de la politique étrangère de l'Union européenne. Joseph Borrell déplore le fait que l'acheminement de l'aide humanitaire à ce territoire palestinien, ravagé par plus d'un an d'agressions sionistes, est entravé par l'antité sioniste. Il alerte sur la possibilité de l'arrêt dès demain lundi des opérations humanitaires de l'ONU, faute de nourriture et de carburant. Et au Liban voisin, plus de 50 personnes sont tombées en martyr la nuit dernière dans des frappes sionistes à Beyrouth. Un bilan provisoire selon le ministère libanais de la Santé. Depuis le 8 octobre 2023, plus de 3600 personnes sont tombées en martyr au Liban. Des dizaines de milliers d'autres ont été déplacées. Retour chez nous avec le lancement officiel du guichet unique des opérations boursières et du portail électronique. C'était hier lors de la deuxième conférence annuelle internationale du marché financier. Conférence organisée par la COSOB, la commission de surveillance et d'organisation des opérations en bourse. On écoute son président, Youssef Bouznada. C'est une initiative innovante qui regroupe l'ensemble des acteurs du marché financier. À leur tête la COSOB, cette gestion de la bourse, Algérie Clearing, autour d'une même table, pour accompagner et informer les sociétés qui s'intéressent donc des modes de financement via la bourse. Donc ce guichet sera l'interlocuteur privilégié de ces sociétés. Et bien sûr, on vise de par l'installation de ce guichet de vulgariser et améliorer l'attractivité de notre marché financier pour participer au financement de notre économie. Le ministère de l'Intérieur lance une campagne nationale de sensibilisation pour accompagner l'opération d'installation de détecteurs de monoxyde de carbone à travers l'ensemble du pays. Cette campagne se poursuivra jusqu'à fin décembre prochain. Elle vise à lutter contre les risques d'intoxication à ce gaz toxique, conformément aux instructions du président de la République de lancer une vaste opération nationale d'installation de 22 millions de détecteurs dans les foyers. Culture, 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution de novembre 54. Pas moins de 9 pièces sont programmées par l'ETANA pour le mois en cours. Hier, c'est le théâtre régional de Béjaya qui a ouvert le bal. Sid Ali Fares. La pièce Trixarij, mise en scène à Abdelgani Chintouf, écrite par Ali Tamer, produite par le théâtre régional de Béjaya. Le comédien Mohamed Barki revient sur l'histoire de la pièce. C'est l'histoire de Rachid, un jeune étudiant qui quitte l'université pour aller au Maki. En fait, ils ont tué sa fiancée et il a vu beaucoup d'injustices, ce qui l'a poussé à aller au Maki. Et au Maki, lui qui est poète, a des difficultés à s'adapter, mais l'amour de l'Algérie et l'envie de venger tous les... En fait, il a accepté une mission très difficile, une mission suicide, si on peut dire. Et il a réussi. Le public nous donne son avis sur la pièce Trixariju. C'est une ta tourante, ta carie de m'lire. La maison saine, elle est bien préparée. Je trouve qu'en tant que spectateur algérien qui connaît trop de trucs sur l'indépendance et qui partage les mêmes émotions avec les acteurs, les comédiens, le réalisateur, etc. C'est une pièce un peu complète. Il y a eu de la musique, il y a eu plusieurs langues. Ça raconte vraiment l'Algérie avec sa diversité culturelle. Parler de l'avenir, parler du passé, parler de tout. C'est une pièce très complète. La prochaine pièce programmée dans le cadre du 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution, une pièce de Tizi Bussu, le jeudi 28 novembre. Sport football pour terminer avec les résultats de la 10e journée de Ligue 1. Olympique Akbou s'est incliné face à l'entente de CETIF 0 à 1. Match nul, deux buts partout entre la ESO Schleff et le ANC Magra. Escorte parité, un but partout entre l'ES Moustaganem et la JS Saura. La 11e journée de Ligue 1 se jouera sur trois jours du 30 novembre au 2 décembre prochain. 8h14 sur Alger et Chine 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abderrahman. Yassine était à la console technique. Meryem à la régie d'antenne et Kram au streaming vidéo. La météo du jour, c'est tout de suite avec Soraya Zantar. Merci.